Donc je vais vous parler pour ma part de la place qu'occupe un petit peu la criminologie aujourd'hui dans les pratiques en probation. Donc on va parler de pratiques, plus précisément peut-être de la part occupée par la recherche en criminologie dans les pratiques en probation. Et puis avec trois axes en fait que je vous proposais de regarder. Dans un premier temps parlons des perspectives théoriques, c'est ça on va parler de théorie. Ensuite les méthodologies d'intervention et puis également de voir comment la criminologie nous éclaire sur les limites de l'intervention en probation qui bien souvent est présentée un petit peu comme la panacée versus la prison. Donc on verra toutes les limites qu'on peut observer. La criminologie de probation, relation pas nécessairement très simple, pas forcément évidente. Pour illustrer ça, une petite anecdote qui fait suite à l'intervention d'Hélène, qui est relatée en fait dans un ouvrage Rehabilitation de Sean Maruna et Tony Ward. Et où l'un des auteurs explique en fait que lorsqu'il voyage, que ce soit dans le train ou l'avion, généralement il engage la conversation avec la personne qui est à côté. Et puis rapidement il lui demande ce qu'il fait dans la vie. Bon voilà, je suis psychologue et je m'intéresse à la question du crime. Ça ne manque pas, ça en vient avec ce qu'on a dit avant, vous vous intéressez à quoi ? Vous faites du profilage, de l'enquête policière ? Non, 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 moi je m'intéresse à la réinsertion des délinquants. Et puis la remarque à peu près habituelle c'est, ah ok, mais ça on sait que ça ne marche pas vraiment. Généralement la conversation s'arrête là parce que ça ne s'intéresse plus grandement. Donc il explique finalement que la réhabilitation, la prise en charge des personnes condamnées, et là je viens de faire un flop avec ma petite introduction, et plus largement le champ de l'approbation, finalement c'est pas très sexy, ça ne s'intéresse pas grand monde, beaucoup de défis, les publics sont hétérogènes, on ne sait pas trop s'il y a des lignes directrices qu'on peut tirer en matière d'intervention. Bref, aujourd'hui les travaux de recherche le démontent, ce n'est pas le domaine sur lequel il y a le plus de travaux. Pourtant, la relation entre probation et criminologie est assez forte, plusieurs raisons à cela, on pourrait en identifier plein, mais j'en ai retenu quelques-unes. Premièrement, la probation s'est développée dans les milieux anglo-saxons, on parlera de John Augustus dans la région de Boston, et donc de fait, on va être dans les milieux anglo-saxons où la recherche en criminologie va se diffuser un peu plus facilement, peut-être que ce qui a été évoqué hier en France. D'autres éléments simples de réflexion, l'approbation est vraiment un lieu de croisement de problématiques sociales, culturelles, psychologiques, parfois psychiatriques, on pourrait en citer d'autres, et donc un lieu de croisement, à mon sens, de discipline. Et puis, un élément, pour terminer l'introduction, qui est quand même essentiel, c'est que la prise en charge des personnes condamnées, la réinsertion et donc l'approbation, a quand même subi une attaque assez sévère, ça a été évoqué très rapidement hier avec la publication des travaux de Martinson, 1974, qui va donner lieu à un courant que je ne vais pas développer ici, qui est le Nothing Works, qui en gros disait à l'époque, finalement, toutes les interventions qui visent la réinsertion des délinquants, de toutes ces interventions, aucune ne fonctionne, il n'y a pas de grande différence. Et c'est finalement, en fait, la recherche en criminologie, on peut le voir comme ça, qui va littéralement sauver le champ de la réinsertion et de la réhabilitation des délinquants dans les milieux anglo-saxons. Je fais bien évidemment référence au mouvement du What Works, qui va se développer à partir du début des années 90, avec en fait une bande de chercheurs canadiens, je ne suis pas là pour faire la promotion du Canada, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est surtout en fait la façon dont ça va se faire, et c'est surtout les méthodologies qui vont être utilisées pour ricoster à cette attaque portée au champ de la réhabilitation. Les méthodologies utilisées sont celles principalement à l'époque de la méta-analyse, je ne vais pas les développer ici, on pourrait le résumer en un regroupement d'analyses dont les critères sont réunis pour qu'elles soient utilisées, et ça va poser assez rapidement l'intégration dans le champ des pratiques, d'approche et de méthodologie basées sur ce qu'on va appeler les données probantes. Grosso modo, sur quoi ça repose ? L'étude de cohorte, de personnes suivies, que ce soit en détention, en probation, on va essayer d'en tirer des caractéristiques générales, c'est pas mal critiqué hier avec l'approche actuarielle, mais ce serait malheureusement résumer peut-être un peu trop rapidement l'approche scientifique. Donc ça, ça va opérer véritablement un bouleversement dans le champ des pratiques en probation. Comme j'ai très peu de temps, puisque j'ai essayé de tenir sur les 25 minutes, ensuite, on va résumer à peu près 150 ans de probation en deux diapos. On va passer au principe de tapronage, Marc Rennville m'assassinerait, avec John Augustus. Moi, je vous invite à aller sur le site de la CEP, très récemment a été mis en ligne un ouvrage de 1927, par un type qui, à l'époque, va envoyer des questionnaires dans tous les pays d'Europe pour savoir un petit peu où on est l'approbation, un type qui s'appelle Trout, et qui va recueillir des informations sur tous les systèmes. Donc on voit qu'il y a véritablement déjà des préoccupations sur le type de pratiques employées et les conséquences que ça a. Donc on va passer de pratiques de patronage, fin du 19e, là, voilà, principalement aux États-Unis de l'Église. Et les travaux qui sont sur le site de la CEP, c'est là que je voulais en venir, disent que John Augustus, finalement, ne serait pas le premier agent de probation, mais ce serait plutôt un Néerlandais, dès les années 1920, qui aurait eu ces pratiques-là. Voilà. À des pratiques reposant aujourd'hui sur les données probantes. Vous voyez, je vais très très vite, je suis obligé de faire les raccourcis. Pour illustrer ces pratiques reposant sur les données probantes, le modèle EUSPIRE, qui est modèle retenu par le Conseil de l'Europe, qui résume un petit peu ce que devrait être une bonne pratique en probation, malheureusement, c'est un modèle qui est sous-diffusé, assez peu connu, pour aller très vite, quatre phases, une phase d'évaluation, qui est littéralement indissociable, finalement, de la prise en charge en milieu ouvert et d'ailleurs en milieu fermé, une phase de planification de l'intervention, bien évidemment, la phase d'intervention qui devrait être la plus longue dans les services de probation, puis une phase de bilan. Donc, les termes sont des traductions de l'anglais, c'est un petit peu erroné. Je vais revenir un petit peu sur les principes généraux de ce modèle-là. Quelle définition, quand même, de l'approbation, c'est important ? Je reprends simplement celle qui est retenue par le Conseil de l'Europe, dans les règles européennes relatives à l'approbation. Ça décrit rapidement l'exécution en milieu ouvert de sanctions et mesures définies par la loi et prononcées à l'encontre d'un moteur d'infraction. Ça consiste en une série d'activités, d'interventions, qui impliquent sujets, conseils, assistance, en vue de réintégrer socialement l'auteur d'infraction et de contribuer à la sécurité publique. Donc, toujours le double rôle qu'on va retrouver dans l'approbation, à la fois aide, accompagnement et quand même contrôle, dans une perspective de prévention. Alors, les modèles théoriques d'intervention en probation aujourd'hui sont, moi, à mon sens, directement concernés et ont été façonnés par les apports en criminologie. Comment on peut percevoir les apports en criminologie aujourd'hui ? Qu'est-ce que les recherches ont permis d'apporter aux pratiques ? Bon, tout d'abord, il faut se poser la question des finalités assignées à l'approbation. Des travaux récents, en fait, ont essayé de faire un état des lieux de finalité de l'approbation. Puis on voit que ça se complique un petit peu. C'est pas juste d'accompagner les personnes condamnées. On voit qu'il y a pas mal de choses. Promotion d'épanouissement en milieu ouvert versus la détention. Il faut aider à la décision judiciaire. Soutenir les processus de réhabilitation, de réinsertion. Protection du public, très présenteux. Punition, application stricte de la peine. Promotion du bien-être des personnes. Comment garantir un intérieur ? Comment garantir la réparation des dommages causés ? Et puis plus récemment, ça c'est, on va dire, fin des années 90, début des années 2000, un soutien au processus de désistement. On va en retenir, allez, on va être sur trois domaines principaux. Les approches théoriques telles qu'elles ont été façonnées par la recherche en criminologie. Donc on va essayer de voir à quoi ça ressemble. Le modèle prédominant aujourd'hui en Europe, présent pour les personnes qui sont un peu moins familières avec le champ d'approbation, c'est le modèle d'évaluation, réhabilitation d'IRBR, qui naît, contrairement à ce qui a été dit hier, peut-être pas uniquement un modèle d'évaluation. On ne fait pas juste servir d'outil d'évaluation en probation, d'ailleurs pas le cas en France, qu'on essaiera d'avoir en ligne de fond un petit peu la situation française. C'est surtout un modèle d'évaluation dont la finalité est soutien à la réhabilitation. Donc ce modèle-là repose sur trois principes. Le principe du risque qui nous dit auprès de qui travaille en priorité, les personnes présentant les risques les plus élevés de récidive, qui nous dit avec le principe des domaines criminogènes, des besoins criminogènes, sur quoi travailler. Il faut travailler en priorité sur les domaines les plus corrélés à la délinquance, et non pas sur des domaines qui ne sont pas corrélés à la délinquance, surtout dans des contextes où on n'a peu de moyens. Puis le principe de la réceptivité qui nous dit finalement comment travailler. Il faut tenir compte des caractéristiques, des spécificités des individus. Et le principe de réceptivité qu'on décline un peu moins, c'est une réceptivité générale, qui nous dit qu'il faut travailler en priorité avec des interventions du type collectif comportemental auprès des personnes condamnées. Ce modèle d'évaluation-réhabilitation suggère que lorsque les trois principes sont respectés dans le cadre d'une pratique en probation, on peut espérer une diminution de la récidive plutôt modeste, mais qui est quand même relativement intéressante, jusqu'à 30% dans les conditions les plus idéales. Et que l'utilisation d'un seul ou de deux principes n'est pas suffisante, et chose importante, l'intervention est toujours, toujours plus efficace. C'est vrai pour les programmes, que ce soit PPR en France, ou les programmes de prévention de récidive plus élaborés, lorsque c'est dispensé en milieu ouvert. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'essentiel, versus la prise. 7 domaines de risque que je voulais présenter rapidement, qui sont retenus dans le modèle RBR. Qu'est-ce qui est important à évaluer ? Ça va intéresser peut-être les JAP. Bien évidemment le champ des antécédents, on sait aujourd'hui tout le poids que ça a un petit peu dans le parcours des personnes. La personnalité antisociale, le champ des raisonnements soutenant le recours à la délinquance, l'environnement relationnel, est-ce que la personne n'a que des amis insérés, avec des familles, ou uniquement des gars sans boulot qui s'envoient du quartier, enfin voilà, qui traînent dans le quartier. La toxicomanie, les relations familiales conjugales, le champ du travail et de la scolarité, et puis le champ du temps libre, qui est quand même tout le temps durant lequel on commet les actes de délinquance. Globalement, on en commet un peu moins lorsqu'on est derrière son poste de travail. Quoique, pour la criminalité encore moins, ça dépend. Alors, ce modèle RBR, en fait, on le retrouve décliné aujourd'hui quand même dans les règles du Conseil de l'Europe, même s'il n'est pas appliqué dans les services pénitentiaires de manière aussi rigoureuse. Il faut être très clair là-dessus. La diffusion de ce modèle-là est encore assez assillante. Et puis, ce qui est intéressant, puisque c'est un point que je voulais mettre en avant aussi pour nous rassurer sur les apports de la criminologie, je parlerai après de cette criminologie administrative qui est un peu critiquée. On développe des modèles pour intervenir dans un contexte institutionnel. Voilà, on est critiqué, on est au service de l'État, on fait du contrôle social. Oui, l'approbation, c'est du contrôle social. Pas de problème avec ça. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il a été développé, ça, c'est là, je pense, il faudra demander dans d'autres domaines, mais des modèles théoriques, eh bien, des chercheurs ont, et c'est un petit peu la démarche scientifique, semble-t-il, cherché à critiquer ce modèle-là, à en voir les faiblesses, peut-être aussi les forces, et à développer d'autres modèles alternatifs. Et ça, c'est vraiment ce qu'on constate dans le champ d'approbation aujourd'hui, avec, en 2004, le développement du modèle des vies saines, des vies satisfaisantes, selon les traductions, Good Life Model, par Ward et Brown, qui va postuler 11 domaines, finalement, ce qu'on va appeler les besoins primaires, que tout délinquant, comme une personne, finalement, dans la société, aurait. Il faut, pour se sentir bien, bien, avoir des objectifs de vie. Et ce que postulent les auteurs, c'est que, finalement, les délinquants s'y prendraient assez mal pour atteindre ses objectifs, contrairement à des personnes qui respectent la loi. Là où ça fait débat, c'est que, c'est une théorie qui a été développée principalement pour intervenir auprès des délinquants sexuels, et les auteurs disent, finalement, un délinquant sexuel, c'est quelqu'un qui veut de la proximité, de l'intimité, et s'il prend mal, au lieu d'aller tenter de séduire quelqu'un, parfois, il se rapproche d'un enfant. Donc là, je raccourcis, bien sûr, mais c'est un modèle, aujourd'hui, hyper intéressant, qui commence à séduire les praticiens dans le champ d'approbation. Les critiques qui avaient été proposées par le modèle Good Lives au modèle RBR, c'est que ça ne plaçait pas suffisamment la notion d'individu au centre du modèle, ça ne prend en considération que des facteurs liés au comportement, ça consiste en une liste des besoins criminogènes, de domaines sur lesquels il faut intervenir, ce serait tout, etc. Bref, ce ne serait pas assez profond comme modèle. L'impact en matière de réduction de la récidive serait assez peu, assez faible, on va dire. La profondeur du modèle explorateur, également. Et puis, les programmes correctionnels qu'on ne connaît pas en France sont principalement menés dans l'intérêt de la communauté, et donc, et non du délinquant, ce qui fait que ça ne motiverait pas les personnes à changer de comportement. Bref, une chose d'élément, enfin, élément important à rappeler, quand même, moi, je n'ai, à ce jour, je pense, jamais eu de travaux de criminologues qui recherchent en criminaux, qui nous disent, j'ai développé un modèle absolu, c'est totalement génial, ça réduit la récidive de 100%, et puis, en fait, le modèle herbert, qui a été pas mal critiqué, qui l'est par les organisations syndicales, un certain, en tout cas, des praticiens, mais à juste titre, c'est important d'avoir une approche critique, en fait, quand on lit ce modèle-là, qui résumait à trois principes, mais qui en contient, en fait, 18, n'a jamais dit qu'on pouvait espérer une réduction totale de la récidive. Ce qu'il nous dit, c'est qu'on peut espérer, effectivement, dans les meilleures conditions, une réduction qui se situe de manière très intéressante par rapport à d'autres types d'interventions. Ça, c'est ce qu'on trouve dans l'article français, par exemple, quelle est, finalement, l'efficacité de l'aspirine pour prévenir un accident cardiaque. Alors, je ne sais pas si c'est juste en termes de stats, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont repris. Bref, mais je n'ai pas l'impression que la criminologie soit préalentueuse et propose des absolus en matière de pratiques bien au contraire. Donc, sur cette phase d'évaluation, voilà, donc ça, ce sont les deux modèles théoriques, aujourd'hui, qui prévalent dans le champ de l'approbation. Modèles théoriques, pas tout à fait, plutôt perspectives de travail. C'est aujourd'hui ce qui crée un petit peu le buzz, quand même. Voilà, ce serait plutôt, dans le champ de l'approbation, l'accompagnement des personnes condamnées. Est-ce qu'on pourrait travailler autrement qu'en se souciant uniquement de la prévention de la récidive, et notamment en tentant de soutenir un processus de désistement ? Je pense que maintenant tout le monde a à peu près ça en tête pour les professionnels que vous êtes. Qu'est-ce que c'est que le désistement ? C'est ce long processus par lequel, avec ou sans l'intervention des services de justice pénale, et ça, c'est important, une personne va mettre un terme à son parcours de délinquante. Donc ça, c'est la définition du Conseil de l'Europe que je vous propose également. Pour rappel, et ça intéressera certainement les professionnels et les job, les règles européennes, dans la recommandation 76, rappellent que les interventions, en probation, ont pour but la réintégration et le désistement, on ne parle pas de prévention de la récidive sur cette recommandation, et de donc être constructive et proportionnelle à la sanction aux mesures imposées. Qu'est-ce que, finalement, la recherche en criminologie nous a permis de comprendre une criminologie qui, allez, est quand même restée pendant très très longtemps centrée sur des tentatives d'explication du comportement criminel, et non pas des tentatives d'explication de la sortie du comportement criminel. Eh bien, là, bien évidemment, les apports du Live Course, je vous propose une photo des GUEK, à Harvard, on est dans les années 1940, ils vont lancer une première étude de cohorte, finalement, de délinquants dans la région de Boston. Les travaux vont rester relativement secrets, voilà, pendant quelques temps. Et puis, c'est 50 ans plus tard, avec l'équipe du Massachusetts, avec Loeb Samson, Samson, pardon, en fait, vont retrouver ces archives et vont poursuivre avec un projet extrêmement stimulant les travaux qui avaient été menés par les GUEK, et ils vont recontacter, tenter de recontacter les personnes qui avaient commencé à être suivies dans les années 40, 40-50 à peu près. Et donc, ce sont des travaux qui vont nous informer de manière essentielle sur les processus de sortie de délinquance et donc, plus largement, de réinsertion. Donc, je vous invite vraiment à la lecture de ces travaux qui sont fondamentaux. Ce que la recherche suggère, permet de comprendre et n'impose absolument pas, j'insiste bien là-dessus, c'est qu'il est conseillé aujourd'hui d'envisager une évolution parlant d'une perspective centrée sur les actes commis, qui est très focalisée sur les risques de la personne, c'est un petit peu le modèle RBR dans la critique qu'on peut en faire, vers une perspective centrée sur le désistement où on mettra le focus sur les facteurs associés au désistement et un petit peu ses ressources et d'essayer de voir un petit peu plus loin que la peine. Donc ça, ce sont des éléments importants. En probation a été développée dès le début des années 2010 cette notion de désistement assistée. Quelle place la probation pourrait jouer dans ces processus ? C'est évidemment les travaux de Farrow du four au Québec et puis King plus récemment en Angleterre. Et puis, voilà ce qu'il nous dit, ce sont des apports quand même importants pour essayer de schématiser. Le travail en probation consisterait peut-être assez simplement à planter la graine du changement, pour finalement aller vers une consolidation du processus de désistement. Et ça, on sait que ça va prendre du temps. Il y a un parallèle très nette qu'aujourd'hui est fait et qui n'est pas encore tellement admis dans la juridiction quand on voit la nature de certains jugements avec la toxicologie qui est marquée de rechutes. On sait qu'une personne aujourd'hui qui est consommatrice de produits, elle ne va pas s'arrêter du jour au lendemain vers des rechutes, des périodes positives. Elle s'est à peu près pareil en délinquance et ça, ce sont les apports majeurs de la recherche vraiment en criminologie sur ces questions-là. Donc ça, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Élément important, moins diffusé également, ça, c'est les travaux de Farrell qui sont des travaux longitudinaux. Il n'y a pas uniquement des études de cohorte en matière de méthodologie. pour faire très vite, Farrell a commencé à suivre 200 probationnaires en 1999, il a fait 5 vagues d'entretien jusqu'en 2012 et puis les premières conclusions au milieu des années 2000 n'étaient pas forcément très encourageantes. Ce qu'on pensait, c'est que la probation ne servait pas à grand-chose et puis on pensait que le niveau d'impact de l'intervention en probation était bon pendant, par exemple, les mises à l'épreuve et qu'une fois que la personne n'était pas suivie, ça ne donnait plus grand-chose. Ce que révèlent ces travaux en 2012, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que les personnes vont expliquer que lorsqu'elles ont été par un certain nombre de facteurs, je n'ai bien évidemment pas parlé des approches théoriques du concept de désistement, un facteur socio-psychologique, etc., capital social, capital humain, et bien finalement les personnes vont dire « mais moi je me suis souvenu d'entretien que j'avais eu avec mon agent de probation 5 ans, 7 ans avant et puis le conseil qu'il m'avait donné et ce que les recherches disent, c'est que le professionnel généralement avait offert un vocabulaire, ce qu'il appelle conceptuel, à la personne. Il lui avait dit « il faut peut-être considérer la situation autrement, essayer de penser plutôt ça en termes de davantage, de désavantage, etc. » Et donc, c'est vraiment porteur d'optimisme pour les pratiques dans le champ pénal. On ne travaille pas dans le vide, contrairement à ce que on pourrait parfois malheureusement penser. Ça implique également, et ce sont des travaux qui le soutiennent également, une rupture avec le modèle de treatment qui a prévalu, aujourd'hui, qui prévaut encore énormément en France. « Vous commettez un acte de délinquance, vous passez de votre tribunal correctionnel, vous avez une obligation de soins. » L'infostat sur le SME en 2016 qui a été publié, je n'avais pas vu passer, rappelle quand même que 3 SME sur 4 en France sont assortis d'une obligation de soins. Et puis nous, dans l'esprit, derrière, on rame, parce que bien souvent, on pense qu'il n'y a pas nécessairement de lieu à ce qui est la mise en œuvre de soins. Donc ça, les auteurs qui ont travaillé sur la question du désistement le rappellent avec force. Rupture également avec le modèle médical. La délinquance n'est pas, je suis plutôt sur le modèle médical dans ce que je vous écris, pardon, la délinquance n'est pas une maladie. Et puis, il faut que les personnes aussi, c'est ce que me disait McNeill en 2006, dans les services de probation, ne se pensent pas comme des pourvoyeurs finalement de services, je vais vous proposer un PPR parce que vous avez tel problème, et qu'ils soutiennent de manière plus globale le processus de désistement et qu'on se voit moins un petit peu comme des gens qui vont référer d'autres personnes et qu'on travaille vraiment sur ce type de processus. La connaissance de cette perspective de travail, Mme Herzoghevind s'avait fait une étude en 2011, on ne sait pas ce qu'elle est aujourd'hui, en 2011 en tout cas, les juges et les professionnels d'esprit ne connaissaient que très peu ce concept-là, donc il y a un grand travail de diffusion de connaissances dans les milieux de pratique. Quant à l'utilisation du paradigme, aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'il en est. Les méthodologies d'intervention en probation, ça va faire que j'aille très vite. Qu'est-ce que la recherche nous suggère ? Principalement, c'est le modèle herbeur qui suggère, mais pas mal de méta-analyse aussi, de recourir à des interventions cognitives comportementales, ce qu'on ne fait pas dans les pratiques, très clairement. Le principe est simple, ça repose de manière générale sur l'utilisation d'un certain nombre de compétences et puis ça postule l'efficacité, de stratégie collective, de l'apprentissage social. Il faut, dans le travail d'accompagnement, qu'on puisse apprendre aux personnes, en tout cas apprendre parfois de nouveaux comportements, de nouvelles façons de penser, de voir les choses, changer un petit peu de lunettes. C'est rappelé dans le modèle herbeur et c'est un petit peu, vous savez, dans le Big Eight, en fait, les 8 facteurs de risque, il y a un Big Four, il y en a 4 qui sont essentiels et notamment le champ des raisonnements, on sait aujourd'hui qu'il est essentiel. Pourtant, je pense que j'ai ça après, ce que des études ont mis en avant, je ne vais pas dire qu'elles l'ont démontré, mais c'est que ce champ des raisonnements, des attitudes antisociales, n'est discuté que dans 3% des sessions, c'est-à-dire des entretiens entre les agents de probation et les probationnaires. Et on sait pourtant que, de manière statistique, c'est un champ qui est fortement corrélé à la délinquance. Les professionnels ne recourent dans une autre étude, toujours en millions de saxons, en France, à des techniques d'intervention cognitive que dans 1% des cas seulement. D'autres études sont plutôt sur un quart des entretiens qui permettraient d'observer ça. Puis ce qu'on observe, c'est ce que je disais précédemment, c'est que les professionnels, en fait, quand il y a un problème, et ça c'est typique de la pratique française, je pense, ont tendance à référer. Il y a un problème de délinquance, écoutez, vous allez aller voir le psy, trouver un psychologue ou un psychiatre pour travailler ça. OK. Mais est-ce que les ressources avec lesquelles on oriente les personnes, finalement, sont formées ? En tout cas, les professionnels ouvrant dans ces structures sont formés. On sait par exemple que dans les CNP, c'est pas la mission première des CNP que travaillent les problématiques de délinquance. Parallèlement, ont été développés, je m'intéresse énormément à ça, un corpus de compétences qui serait bon d'appliquer, on va dire, d'utiliser dans le cadre d'une pratique en probation. Je ne suis pas allé développer, je manque de temps, vraiment. C'est le champ des pratiques correctionnelles fondamentales, les core corrections practices. On a la clarification des rôles, l'utilisation efficace de l'autorité, bref, je ne le développe pas. Simplement indiquer l'intérêt peut-être d'utiliser les pratiques. Alors là, toujours la méta-analyse comme réponse critique. Et là, on ne parle absolument pas d'outils, je reviens qui est en arrière, pas d'outils actuariels, pas de calculs statistiques, pas de fichiers, uniquement des compétences humaines du professionnel dans le champ de l'approbation. C'est vraiment ce qui est intéressant. Et une méta-analyse publiée en 2015 indique très simplement qu'en fait, des probationnaires suivis par des agents formés à ce type de compétences récidivent moins que des probationnaires suivis par des agents de probation non formés. La différence sur cette méta-analyse est d'environ 13%. Donc il y a une réduction, enfin une différence de taux de récidive de 13% entre des probationnaires suivis par des agents formés versus des agents non formés. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique d'ouvrir la boîte noire de l'entretien individuel. On ne sait pas aujourd'hui comment on travaille en France dans les services. Donc je suis tout seul avec les probationnaires et donc tout seul pour juger des techniques et des méthodologies employées. C'est ce que fait l'équipe Le Suite de Jersey dans les îles anglo-normandes depuis 10 ans où ils ont associé l'université au service de probation pour étudier un petit peu ce qu'ils ont. Le recours au programme au programme correctionnel c'est pareil. On sait que ce sont des programmes qui sont efficaces à partir du moment où ils sont dispensés d'une certaine manière. Des méthanatisent encore. Les programmes correctionnels destinés à la délinquance s'organisent dans les quatre pôles à scolarité, formation professionnelle, religieux, toxicomanie, psychosociale et puis délinquance sexuelle et santé mentale. En France, ce n'est pas une critique mais on peut voir qu'on fait un peu l'inverse. Moi, je ne connais pas de PPR sur la formation professionnelle. Je ne connais pas de PPR sur les questions religieuses. Quand on parle de religion aujourd'hui, c'est plutôt un facteur d'inquiétude actuellement. Dans les prisons nord-américaines, c'est plutôt un facteur qui va permettre à la personne peut-être de trouver sa voie pour se réinsérer. Donc c'est important. Il y a la question de l'évaluation tout à l'heure aussi. L'OPPR en France, je n'ai pas connaissance de ça. Programme de prévention de la récidive, je n'ai pas vu d'études passer sur l'impact de ces programmes. On peut prévenir la récidive mais on n'évalue pas si ça prévient la récidive ou pas. Voilà. Bon, ce que rappellent également les études, c'est que ces programmes ne demeurent qu'une modalité parmi d'autres. Ce n'est pas la solution unique. Il ne faut pas chercher de panacer en matière d'intervention, ce serait faux. Deux minutes, donc je vais très très vite des points qui concernent souvent l'approbation. Quelle intensité de suivi en probation ? Là encore, des repères plutôt que des vérités absolues. Je vais manquer de temps. Le modèle, le principe du risque des conseils d'intervention trop intensifs auprès de personnes représentant un faible risque de récidive. Et on sait par exemple que l'approbation intensive, telle qu'elle était pratique aux Etats-Unis, ne permet pas de diminuer la récidive et que dans certains cas, l'augmenterait. Aujourd'hui, les consignes dans pas mal de suite, je ne crois pas que, je ne vais pas parler d'Angers, mais dans d'autres services, c'est dire, écoutez, à minima, il va falloir suivre les gens peut-être tous les deux mois. On ne sait jamais s'il se passe quelque chose. Voilà, ça se numérésie par rapport à ce que nous apprend un petit peu la recherche. Voilà, le manque de contact, idéalement, si on s'occupait de niveau de risque pour accompagner les gens. Lapa avait publié ce type de repère. Quelqu'un qui aurait besoin d'accompagnement de manière intensive, c'est neuf rendez-vous par mois. C'est à peu près le nombre de rendez-vous qu'on a eu dans une année dans l'esprit en France. Sur la place des obligations en probation, c'est vraiment important d'en parler. Je déborderai de quelques temps. Mais voilà, qu'est-ce que nous propose la recherche comme réflexion ? On sait aujourd'hui que plus les agents vont passer de temps à surveiller les obligations, plus la recidive de leur probationnaire va être importante. Pourquoi ? Parce que le temps passé à travailler, c'est l'hypothèse principale, les obligations, ne permet pas de travailler le champ des besoins criminogènes. Et donc, on passe du temps à travailler sur des choses qui ne sont pas corréées à la racine. Je passe sur ces questions de dissuasion. Si on avait moins de dossiers, est-ce qu'on travaillera mieux ? Ça, c'est une question qu'on entend souvent dans l'esprit. La recherche nous donne des points de repère. La définition du nombre de dossiers n'est pas pertinente. C'est plutôt la taille de l'effectif, c'est plutôt la difficulté des situations. Il devrait guider la définition du nombre de dossiers. Ça, on le sait, mais on ne le fait toujours pas dans l'esprit. Juste avant de conclure, pour rappeler peut-être les limites de l'intervention, et puis là encore, la recherche en criminologie nous informe de manière vraiment équipe là-dessus. Il y a pas mal de travaux qui sont questionnés là-dessus. Cette question de l'efficacité, elle est un peu coton. Il faut l'envisager sous pas mal d'angles. Est-ce que l'efficacité d'une mesure, c'est le fait pour une personne d'aller au bout de sa mesure ? Le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles condamnations pendant le suivi ? Le fait qu'il n'y ait pas de condamnations un an, deux ans, trois ans après le suivi ? Et puis, si on commence à distinguer les personnes en aménagement de peine et les personnes suivies en probation, qu'est-ce qu'il en est ? Ça, on ne le sait pas en France. Ça, c'est difficilement à l'étranger. Je passe là-dessus. Ce qu'on sait surtout, c'est que la simple réduction du nombre de suivi n'est pas suffisante. Et la réduction du nombre de suivi accompagnée d'une utilisation des données de pratique basées sur les données probantes permet en revanche de réduire la récine. Le paradoxe de l'approbation, Michel Feuze, qui est à Denver, a travaillé là-dessus, c'est extrêmement important. On dit souvent, l'approbation, c'est bien, mesures communautaires versus la prison. Ce n'est pas toujours le cas. Ce dont ils sont aperçus, par exemple, aux États-Unis, c'est 20 à 40 % des entrées dans les établissements en courte peine. C'était les personnes qui avaient été placées en probation et qui voyaient leur peine révoquée parce qu'elles ne respectaient pas les obligations. Donc ça, c'est une préoccupation qu'on doit avoir en tête quand on propose un rythme de suivi, notamment dans les services. Et puis, une étude excellente qui a été publiée en 2015 a eu lieu d'être grande et mariée qui met en avant que l'approbation ne réduit pas le recours à l'incarcération. Ça a été mené en Europe. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'exception de la Finlande, de la Suisse et de la Norvège, l'augmentation des mesures de milieu ouvert s'est accompagnée d'une augmentation de l'emprisonnement. Donc les juges, les magistrats ont plus de choix, mais en fait, ce n'est pas une peine de milieu ouvert versus emprisonnement. On condamne à d'avantages. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Attention au phénomène de masse supervision accompagne le phénomène de l'incarcération de masse. Finalement, est-ce que les pratiques basées sur des études en criminologie, sur les données probantes sont des pratiques acceptables ? Je n'ai pas entendu parler hier. Je m'étonnais de Fidel Simon qui consiste tout le temps à cette nouvelle pédologie très managériale. On ne s'occupe plus des personnes, on ne s'occuperait simplement de gérer les niveaux de risque. Ça, ce sont des travaux hyper intéressants. Il faut se poser à une question. La recherche, je pense que c'est un obstacle qui est souvent taxé, même si on ne connaît pas le terme de criminologie administrative. Quand on travaille sur ces questions-là, on dit « Ah, mais vous faites le jeu de l'administration, de l'ADAP, etc. » Je pense que ce n'est pas forcément le cas. Il faut faire attention aux postures professionnelles qu'on rencontre qui sont parfois par principe opposées à l'évolution des pratiques. Il faut ouvrir la boîte noire de l'entretien, pardon, et puis on constate des positionnements hiérarchiques qui s'opposent à la diffusion des bonnes pratiques dans les services, mais aussi des responsabilités, des positionnements institutionnels dans la façon d'imposer l'évolution des pratiques. J'aimais bien cette distinction « up down » et « bottom up » qui était évoquée tout à l'heure. Pour conclure, ce qu'on constate au niveau international, c'est quand même que la recherche criminologique guide désormais les bonnes pratiques en probation, et cela depuis le début des années 90 et qu'on est quand même globalement un petit peu à la traîne, même si on observe depuis 3-4 ans des évolutions assez fantastiques. Donc on va gérer et on va rester optimistes. C'est tout de même nécessaire de maintenir un regard critique sur les approches épistémologiques et les méthodologies employées. Il y a énormément de travaux en criminologie critique dont on ne parle pas. Et puis, comme je le rappelais, pas de modèle absolu proposé par les auteurs. C'est plutôt l'interprétation qui en est faite qui me semble caricaturale, moi bien souvent. Et il faut quand même se rappeler qu'il faut faire attention à l'utilisation, surtout par celle-là, des travaux en criminologie. On a souvent tendance à sortir une statistique d'une étude de pays. Vous voyez, c'était démontré. C'est ce que nous rappelle le Nacine Works de Martinson. Quelle leçon en tirer ? C'est attention à la récupération politique d'études et d'approches dites scientifiques qui sont à prendre comme elles le sont, c'est-à-dire comme des éléments de connaissance et pas plus. Voilà.